Qu'est-ce qu'il y a comme indication ? Déjà, il contient un mornet inexplicé. Mornet inexplicé, c'est une indication de cariotype, quelle que soit la cause d'ailleurs, mais on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas la cause, on fait le cariotype. Les dysmorphies faciales, les syndromes malformatifs. D'accord ? Alors, dysmorphies faciales, syndromes malformatifs. Alors, pour les dysmorphies faciales, il y a bien sûr des règles. Parce que, quand on regarde la face du nouveau-né, on doit être capable de savoir si c'est une face normale ou pas. Des fois, une face vous apparaît anormale, alors qu'elle est normale. Il suffit de regarder le père ou la mère, vous trouvez que c'est la même chose. Ou presque. Donc, la dysmorphologie, c'est une science. C'est une spécialité, la dysmorphologie. C'est le fait de connaître les anomalies de la forme, de la face. On mesure la distance entre les yeux. On mesure la position de la pente parpébrale par rapport à la position de l'oreille. On regarde le nez. La base du nez. On regarde le filtre homme. On regarde l'ouverture de la bouche. On regarde le menton. On regarde les cheveux. Tout ça, ça permet d'avoir une idée sur la face. Et quand il y a quelque chose d'anormal, par rapport aux normes, de normalité, on parle de dysmorphie faciale. Alors, chez l'enfant, chez l'enfant, vous gardez les mêmes indications et vous rajoutez, vous gardez dysmorphie, la formation, et vous rajoutez le retard psychomoteur et le retard staturopondérable. Le retard psychomoteur, on parle de retard psychomoteur même avant l'âge de 3 ans, mais on parle de retard mental à partir de l'âge de 3 ans. Chez l'adolescent, maintenant, vous gardez les mêmes indications et vous rajoutez, vous rajoutez quoi ? Les troubles de pubertin, qui n'ont pas de cause évidente. Les troubles de pubertin, bien sûr. Et chez l'adulte, vous rajoutez quoi ? Les troubles de la reproduction. Quelles sont les indications du cariotype chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'enfant ? Grosso modo, ce sont les principales indications du cariotype. Il y a une autre indication qui n'a rien à voir avec la dysmorphine et les malformations. C'est la recherche de cassures chromosomiques dans les syndromes d'instabilité chromosomique. Vous connaissez les syndromes d'instabilité chromosomique ? Vous connaissez l'anémie de Fonconi ? L'anémie de Fonconi, le syndrome de Blu, la taxis de l'angéstasie. Ce sont des maladies où il n'y a pas de réparation de l'ADN. L'ADN ne les part pas et ça entraîne ces différentes maladies. Et le diagnostic cytogénétique peut se faire en cherchant des cassures chromosomiques. S'il y a trop de cassures chromosomiques, on confirme le diagnostic. Voilà donc les indications du cariotype constitutionnel. Je reprends rapidement. Le nouveau-né, c'est le borné métripliqué, la dysmorphie faciale, les syndromes alternatifs. Chez l'enfant, vous rajoutez les retards, retards psychomoteurs, retards staturopondérants. Chez l'adolescent, il y a des troubles de la puberté. Et chez l'adulte, il y a des troubles de la reproduction. Mais tout ce qui est dysmorphie et malformation, ça reste valable toute la vie. Parce que nous avons eu des trisomiques diagnostiqués à l'âge de 25 ans. Il y a des trisomiques qui sont diagnostiqués à l'âge de 25 ans. C'est bizarre parce qu'il y a des trisomiques visibles depuis la naissance. Pourtant, il y en a qui n'ont pas été diagnostiqués. Je pense que la trisomie n'est pas à l'étrie. Les tris dysmorphiques ne sont pas peut-être évidents. Ou le moteur mental n'est pas très profond. Surtout quand c'est en mosaïque. Il y a des cas où on fait le diagnostic même chez l'adulte. Donc vous gardez les dysmorphies et les malformations. C'est un problème. Voilà. Alors, interprétez les résultats d'un examen de cariotype en fonction des données cliniques du patient. Je m'arrête. Je m'arrête. Telle anomalie donne telle pathologie. Une délétion qui donne une monosomie partielle. Ou là, une application qui donne une trisomie partielle. Bardelli, effectuez la lecture de la formulation du cariotype selon la monoclature internationale. Donc il faut connaître la monoclature internationale dans l'écriture des formules chromosomiques. Bardelli, expliquez comment une anomalie chromosomique peut être transmise par un parent cliniquement sain. Qu'est-ce qu'un parent cliniquement sain peut transmettre une anomalie chromosomique ? C'est dans l'alcool qu'on va les traiter ensemble. Il ne faut pas les séparer. Je vais répondre à tous ces objectifs, mais en même temps. Passons à combiner. Mais, alors ça revient à quoi ? Ça revient à connaître les anomalies chromosomiques une à une. À savoir ce que ça entraîne. À connaître la formule chromosomique. À savoir écrire la formule chromosomique. Et à savoir comment ou quel est le comportement de l'anomalie chromosomique à travers la méiose entre les parents et l'enfant. La transmission. On vous dit expliquer comment un parent cliniquement sain peut transmettre une anomalie chromosomique. Donc ça revient à connaître le comportement des anomalies chromosomiques à travers la méiose. Donc vous allez me suivre parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Les anomalies chromosomiques peuvent être des anomalies soit de nombre, soit de structure du chromosome. C'est-à-dire on compte les chromosomes. Une fois que nous avons fait le cariotype, la technique, on compte les chromosomes et on regarde si c'est 46 ou plus ou moins. Ça c'est les anomalies de nombre. Les anomalies de structure, vous regardez les bandes une à une et vous cherchez une anomalie de structure. Alors d'abord, une formule chromosomique normale. Chez un homme, c'est plus 46,8. Il n'y a pas d'espace entre les chiffres, les lettres et la virgule. Une femme normale, c'est 46,8. Il faut connaître la nomenclature. On vous dit, il faut connaître la nomenclature. Bien dit. Alors les anomalies de nombre. Les anomalies de nombre sont de deux types. Les anomalies homogènes et les anomalies homosaïques. Homogènes, c'est-à-dire toutes les cellules de l'organisme ont l'anomalie. Homosaïque, c'est-à-dire il y a des cellules qui ont l'anomalie et des cellules qui sont normales. Ou il y a deux types d'anomalies dans deux types de cellules différentes. Alors la première anomalie que je vais vous expliquer, c'est la triploïdie. Quand on dit triploïdie, c'est-à-dire trois jeux de chromosomes. Tous les chromosomes sont en triple exemplaire. Tous les chromosomes sont en triple exemplaire. Alors en aiguille 69, X, 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 ou bien X, X, Y, ou bien X, Y, Y. Ça peut être Y, Y, Y. Non, parce qu'il y a un ovocyte. Il faut un ovocyte. D'accord ? L'ovocyte n'a pas de chromosome Y. Alors, la triploïdie, il faut que vous le sachiez tout de suite, c'est une anomalie possible, mais létale. Elle est possible, mais elle est létale. Elle tue. Quel est le mécanisme d'une triploïdie ? Alors, le mécanisme d'une triploïdie, c'est soit la fréquentation des ovocytes par 2, par 2, par 2, par 3, 8. Donc là, la formule est X, 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 ou bien X, X, Y, ou bien X, Y, Y. D'accord ? 69, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. Alors, cette fois, ce mécanisme s'appelle une diandrie. Di, c'est deux fois. Andrie, c'est androgène, andrologie, c'est l'homme. Diandrie, c'est-à-dire deux génomes haploïdes masculins avec un génome haploïde féminin. Diandrie. Le deuxième mécanisme, c'est la digénie. La digénie, c'est-à-dire un globule polaire et un ovocyte fécondé par un seul stéromatozoïde. Donc, il y a deux génomes haploïdes féminins et un génome haploïde masculin. on appelle ça une digénie. Génie, c'est comme gynécologie, la femme. Gynéco, la femme. Andrie, c'est comme andrologie, l'homme. Comme ici, il y a deux génomes féminins, on appelle ça digénie. Ça, c'est le mécanisme de la triploïdie. C'est possible, mais c'est toujours l'état. Toujours l'état. Il n'y a jamais le sens à terme d'un bébé téploïde. Parce que c'est trop compliqué pour mener neuf mois de vie avec un génome comme ça. Donc, la tétraploïdie, tétra, c'est quatre. À ce moment-là, c'est 92. Pour les chromosomes sexuels, vous mettez les chromosomes sexuels qu'il faut. Et la tétraploïdie, elle est beaucoup plus rare, quand même. Elle est, bien sûr, létale. et elle peut venir de la fécondation d'un homocyte et de globules folaires par deux spermatozoïdes. Ça fera quatre fois 23. Ça fait 92 chromosomes. Mais c'est quelque chose de très, très rare. À titre la tétraploïdie. Par contre, la tétraploïdie, elle est assez fréquente. C'est ce qui explique, d'ailleurs, qu'on vit que la moitié des embryons meurent à la première semaine. C'est-à-dire, une femme et un homme qui vivent ensemble, ils ont 25% de chance d'avoir une grossesse au premier mois. Mais c'est une grossesse évolutive. En réalité, ils ont eu une fécondation, mais qui est suivie d'un avortement ultra précoce. Donc, nous n'avons pas vu la grossesse. Il n'y a pas eu de grossesse visible. Et cet avortement ultra précoce est dû à ça. Très souvent. D'accord ? Donc, les 25% visibles ne sont pas réels théoriquement. Bon, en théorie, la chance d'une fécondation par cycle est supérieure à 25%, mais on dit que la moitié meurt dans la première semaine ou la deuxième semaine, donc ultra précoce. Voilà. Donc, la tétromédie, la tétromédie. Maintenant, je passe à la trisomie. La trisomie, cette fois-ci, c'est un seul chromosome qui est en triple exemplaire. Alors, la trisomie, elle est, elle, elle, elle est d'autres. Alors, la trisomie, ça s'écrit 47, xx ou xy, plus le chromosome de Trot. Alors, le chromosome de Trot, le plus souvent, c'est le 21. Donc, je vais mettre, là, ça, c'est une trisomie 21, homogène, libre et homogène. Alors, je vais vous dire que ça veut dire libre. Libre, c'est-à-dire que les trois chromosomes 21 sont libres. Il n'y en a pas un qui est transloqué sur un autre. Les trois sont libres. Par opposition à la trisomie 21 par translocation que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, cette trisomie, elle est de quel mécanisme? Comment elle apparaît? Alors, anomalie de ségrégation des chromosomes au cours de quoi? Au cours de la méose. Alors, voici la méose. La méose, c'est une cellule à 46. Elle se divise pour donner deux cellules à 23. Elle se divise pour donner les cellules à 23. C'est ça, la méose, non? Ça, c'est la mythose réductionnelle. C'est la mythose équationnelle. Deux divisions précédées d'une réplication d'ADN. Comment s'appelle cette méose, cette cellule chez l'homme? Spermatozyte 1. Et ça, là. Spermatozyte 2. Ça? Spermatide. D'accord? Les spermatides se différencient en spermatozoïde se divise plus. D'accord? Et chez la femme? Proposite 1. Proposite 1. Proposite 2. Proposite 2. Proposite. Et ça? Proposite 2. Globule polaire. Donc, il n'y aura plus de division après. Tout ça? Et ici, l'ovule, disons, et le deuxième globule polaire. Ça, c'est la méose féminine. D'accord? Alors, maintenant, la trisomie. Alors, la trisomie, elle peut survenir à la... à cause d'une matérialisation au cours de la première division. Dans ce cas-là, on va avoir un X6. 24 et 22. Et puis, après, on va avoir 24 et 22. Ce gamètre, s'il féconde un gamètre normal à 23, il va donner une trisomie. Et celui-là, s'il féconde un gamètre normal, il donnera 45, et ce sera une monoserie. Perte. Ce n'est pas perte, c'est une malségrégation. Au lieu d'avoir 23 et 23, on a 24 et 22. Les cellules à 24 après fécondation donneront un embryon à 47. Et les cellules à 22 après fécondation donneront un embryon à 45. Ça, c'est lorsque la malségrégation a eu lieu à la première division. alors, elle peut avoir lieu à la deuxième division. Mais, ça sera la même chose à peu près en conséquence. C'est-à-dire, 46, ça donne deux cellules à 23. Ça, c'est une division normale. Et à la deuxième division, au lieu de donner des cellules à 23, ça donne des cellules à 24 et à 22. Même si l'autre continue normalement. ici, c'est plus 23, ça donne 47. Ici, plus 23, ça donne 45. Voilà le mécanisme de la trisomie quand elle est homogène. Les deux, ça donne une trisomie homogène. Sauf qu'ici, la malségrégation a eu lieu à la première division. Et ici, c'est la deuxième. En tout cas, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir lorsqu'on fait un carréotype d'un enfant. On va trouver une trisomie 21, par exemple. On ne sait pas si la malségrégation a eu lieu à la première ou à la deuxième. On s'en fout, en tout cas. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il y a eu la trisomie 21 et elle est libre. D'accord ? Alors, pour la monosomie, ça s'écrit trisomique monosomie. pour la monosomie, ça s'écrit 45, x, ou x, y, moins le chromosome qui manque. Si c'est un 21 qui manque, moins 21. D'accord ? Alors, lorsque c'est un chromosome sexuel qui a subi la malségrégation, pour la monosomie, on écrit 45, x, c'est tout. Non, il n'y a plus de zéro. Je vous donne la nomenclature internationale. La nomenclature 2013. Je vais vous donner les deux nomenclatures, l'ancienne et la nouvelle. Parce que si jamais dans la banque de questions au ministère, il y a des questions qui sont vieilles, il y aura peut-être l'ancienne nomenclature. On peut vous écrire une formule selon l'ancienne nomenclature. Il faut que vous la compreniez. D'accord ? Donc, je vous donnerai les deux, l'ancienne et la nouvelle. Maintenant, on ne met plus zéro. on ne met plus 45, x0. On met 45, x. Ça, c'est monosomie x. Et pour la trisomie, quand il y a un clé hyperter, par exemple, c'est 47 x, x, y. Ou bien 47 x, 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 quand c'est un triple x. D'accord ? On ne met pas 46, x, y, virgule plus x. Non. On met 47, virgule x, x, y. Voilà. Alors, il faut savoir que toutes les monosomies sont létales. Toutes les monosomies sont létales à l'exception d'une seule. Le Turner. Toutes les monosomies sont létales sauf le syndrome de Turner, qui est une monosomie x. Le Turner-Feltin n'est pas létale, c'est une trisomie. Alors, les trisomies ne sont pas létales. Ou peuvent être liables, disons. Il y en a qui sont létales. Mais pas, on peut avoir une trisomie, trisomie 21, trisomie 13, trisomie 18. Ce n'est pas létale, ça. Il y a même des trisomies 8, mais en mosaïque, à l'espèce humaine. Ce n'est pas létale. D'accord ? Donc, trisomie et monosomie, c'est clair. La nomenclature et le mode d'apparition. Le mécanisme d'apparition. Est-ce qu'en quoi vous n'avez pas une monosomie par casseux de chromosome ? Par casseux ? Monosomie, c'est-à-dire tout un chromosome qui manque. Quand c'est une délétion, toi, elle est monosomie partielle. D'accord ? Donc, trifloïdie, c'est clair. Monosomie, c'est clair. Trisomie, c'est clair. Maintenant, les anomalies en mosaïque. Toujours les anomalies de nombre. Toujours les anomalies de nombre, mais en mosaïque. En mosaïque, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme ne sont pas toutes kif-kif. il y a des cellules où il y a, par exemple, une trisomie bactière, il y a des cellules où c'est normal. Il y a des cellules qui sont monosomies X, il y a des cellules qui sont normales, et il y a des cellules triple X chez la même fille. D'accord ? Tout ça, c'est des mosaïques. Alors, le mécanisme de la mosaïque, ce n'est pas la spermato-genèse, ce n'est pas l'obogenèse. La mosaïque, c'est une anomalie chez l'embryon après la fécondation. C'est-à-dire une fécondation normale qui donne un embryon normal à 46. Alors là, le plastomère, il va se diviser pour donner le plastomère à 46. Puis après, 46. Voilà, 46, etc. Ça, c'est une division normale chez un embryon. À un certain moment, au lieu que la division donne des cellules à 46, elle va donner, par exemple, ici, une cellule à 47, une cellule à 45. C'est une mauvaise ségrégation. Mais on est chez l'embryon, là, on n'est pas ni dans le testicule ni dans l'ombère, etc. Les autres, ça reste à 46. Alors, dans l'organisme, il y aura quoi ? Il y aura des cellules à 46, des cellules à 45 et des cellules à 47. D'accord ? Comment on écrit ? On écrit, sur exemple, que c'est le X qui a subi la mauvaise ségrégation. On écrit 45, le X, on met un slash, c'est ça, on dit slash, hein ? 47, X, 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 encore slash, et 46, X, X. Ça, c'est une mosaïque de Turner. pour que ça soit dans cet ordre là, pour que ça soit dans cet ordre, les anomalies d'abord, les anomalies d'abord, puis la formule normale à la fin. C'est une mosaïque, c'est une mosaïque de Turner. elle est à peu près normale, elle peut même être fertile. supposons que je n'ai pas le x supposons que c'est le 21 qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir 47 x x plus y plus 21 46 je n'ai pas mis 45 allège là supposons qu'ici la mal ségrégation a touché le colomson 21 voilà c'est une anomalie létale donc la cellule qui est monosomique elle va avoir du mal à se diviser un certain moment elle va disparaître il ne restera que les cellules ne seront que les cellules normales les cellules à 47 et donc vous allez trouver un enfant qui a une tésomie 21 en mosaïque d'accord vous mettez donc la tésomie d'abord alors si on veut améliorer la formule on met le nombre de méthodes alors on met comme ça on fait entrecrocher par exemple 10 ici et 46 xx par exemple 5 c'est quoi ça ? qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que celui qui a fait le cariotype il a regardé 15 méthodes alors j'ai oublié de vous dire que pour faire un cariotype il faut regarder au moins 15 méthodes au moins 15 méthodes on ne peut pas faire un cariotype avec 2 méthodes ou 3 autrement vous allez passer à côté d'une mosaïque donc vous regardez au moins 15 méthodes alors si sur les 15 méthodes vous avez trouvé 10 trisomiques et 5 normales vous mettez la formule comme ça donc si jamais on vous met une formule comme ça vous saurez interpréter d'accord entrecrocher c'est les noms c'est les nombres de méthodes qui sont observés qui sont analysés alors 10 par rapport à 15 c'est beaucoup ou peu c'est les deux tiers on peut dire que c'est une forte mosaïque d'accord alors plus la malségrégation est précoce plus la mosaïque est forte ou le faible ? plus la mosaïque est forte oui plus la malségrégation est précoce plus la mosaïque est forte parce que plus on s'éloigne dans la différenciation plus ça devient dilué moins la fréquence est élevée d'accord d'accord donc vous avez compris comment se fait la mosaïque alors habituellement la mosaïque s'accompagne du phénotype de l'anomalie c'est-à-dire quand vous regardez cet enfant c'est une fille qui a les traits mongolien c'est-à-dire la trisomie 21 même si elle est homosaïque le phénotype ce sera le phénotype de la trisomie 21 pourquoi ? comme les cellules trisomiques sont un peu partout sont au niveau de la peau au niveau de la face au niveau du cerveau au niveau du foie partout parce que la différenciation n'est pas encore ça n'a pas encore eu lieu donc ces cellules-là vont donner un peu de tout vont donner tous les organes et donc dans tous les organes il y aura des cellules trisomiques donc il y aura aussi le phénotype s'il y a des cellules trisomiques dans le cerveau il y aura de la retard mentale s'il y a des cellules trisomiques au niveau de la face il y aura la dysmophie faciale de la trisomie 21 etc c'est pour cela que l'enfant il a quand même les traits de la trisomie même si c'est en mosaïque ça c'est les anomalies du Nord alors C'est bon.